Bonjour, chère Mme Streich-Akivaut, cher M. Rache et surtout cher M. Tinefeldt, je vous salue comme présidente de l'UFA très chaleureusement. On est basé à Sarbrück et on tient au cœur le franco-allemand dès toujours et on essaye d'élaborer aussi l'espace européen de l'enseignement supérieur. Je vous remercie vivement l'invitation à ce colloque, à ce symposium très intéressant. Malgré mes efforts, je n'étais pas capable d'y participer personnellement et comme vous savez, je suis linguiste moi-même et j'aurais vraiment aimé participer dans les discussions et d'écouter les divers points de vue qui seront présentés. Cette année, on fête les 25 ans de l'UFA et pour nous, c'est vraiment une trajectoire qui était un succès, surtout si on voit les 26 000 étudiants qui sont issus de cette institution binationale et qui devient à chaque fois plus européenne et internationale. La coopération franco-allemande est très chère. On se bat quotidiennement pour cette coopération et que ça continue et on tient au cœur aussi la stratégie France qui est élaborée par la SAR. On a bien observé que la SAR fait partie de l'OIF, un événement qui était fêté récemment et pour nous, cette stratégie France SAR est spéciale parce que si on regarde le nombre de programmes qu'on mène chez l'UFA, il y a des programmes qui sont évidemment des grandes réussites de tout temps, qui étaient même là avant la fondation de l'UFA, si je ne mentionne seulement l'ISPATES. Cette fois-ci, vous vous occupez du thème des frontières linguistiques et des frontières culturelles et les explorations là-dessus sont bien sûr diverses. De quel type de frontières parlons-nous ? La frontière d'une nation, peut-être la frontière d'une langue. Les frontières des nations et des langues concordent que très rarement. Si on regarde l'exemple où c'est vraiment le cas, ça serait au nord du Portugal, par exemple entre l'Espagnol et le Portugais et la rivière du Minho. C'est une frontière qui date du XIIIe siècle, mais en général, c'est des frontières qui ne concordent pas. C'est une évidence, une frontière nationale a tendance à établir une séparation linguistique et pour cela, à la longue durée, une frontière linguistique. La SAR en est un très bon exemple, mais également si vous regardez l'ancienne Yougoslavie qui n'existe plus. Là, on a fait à partir des frontières nationales, on a fait beaucoup de frontières linguistiques. On a même mis à part une langue et on a fait d'une seule langue quatre langues actuellement. Alors, c'est vraiment un thème que je tiens au cœur, que vous parlez de l'interculturel d'un côté, mais de l'autre côté aussi de la langue qui nous est très chère, parce que c'est la langue qui transporte la culture certainement. Parce que sans langue, on n'est pas capable de penser. C'était déjà vu par Wilhelm von Humboldt en 1836. Et si on a besoin d'une langue pour penser, la pensée est fortement influencée par la langue, évidemment. Alors, avec cette petite pensée, je vous laisse travailler pendant ces deux journées et je serai ravie de parler avec les participants, de voir un peu après les résultats. Et comme je connais bien mon collègue Tine Faye, il en fera probablement un très joli livre que je serai capable de lire. Et je vous souhaite un très bon travail, une bonne interaction, parce que ça aussi, ça inclut l'interculturel qui est vécu au quotidien. Merci. 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 Merci.